Bonjour, c'est Pauline ! Que vous réserve ce mois de mai ? Allez mes amis, on est sur le chemin de l'espérance. Oui, le ciel se dégage ! Alors, cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil pour vous de la mer universelle et votre surprise du mois. Mais oui, une belle surprise, certainement ! En seconde partie, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit de ce mois de mai sur votre signe, bien sûr. Enfin, vous pourrez faire votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Oui, le vœu le plus cher à votre cœur et vous recevrez une réponse de l'oracle de la lumière intérieure. Alors, suivez-moi ! Cancer, cette vidéo vous concerne bien sûr si vous êtes né sous le signe du cancer, mais aussi si votre ascendant est en cancer ou bien tout autre point du ciel que vous connaissez comme Jupiter, Vénus, la Lune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cancer, nous allons tout d'abord voir quel sera le fil rouge pour vous, l'énergie dominante en ce mois de mai. Ou l'as de bâton. Alors là, l'as de bâton vous promet de véritables avancées. En effet, on est sur un côté, disons le matériel, ou tout au moins de faits, de choses vraiment tangibles qui avancent. L'as de bâton vous indique qu'il va vraiment y avoir une grande renaissance pour vous. L'ouverture à tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu des blocages, il y a eu forcément des problèmes. Et l'as de bâton, lorsqu'il sort, il frappe, il dit voilà, maintenant ça suffit, on s'ouvre à autre chose et donc c'est extrêmement positif. L'as de bâton, c'est vraiment la promesse de récolte, de récolte après vraiment un temps difficile ou bien un temps de travail acharné. Alors, allons plus loin. Dans votre tirage, pour ce mois de mai, nous avons deux arcanes majeures, et pas des moindres. Nous avons donc le jugement et les amours. Alors, on voit tout de suite qu'il y a quand même une dominance de coupe, c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment sur quelque chose de relationnel. Lorsqu'on regarde le début du tirage ou quelque part le début du mois, on voit bien qu'il y a vraiment des bagarres qui ont eu lieu. Alors, des bagarres, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça peut vouloir dire effectivement des blocages, donc suite à cette période de confinement, on est d'accord, mais ça va bien au-delà. On voit que vous avez aussi décidé de certaines choses. Alors, il peut y avoir eu une installation de vie en commun, Il peut y avoir une décision dans ce sens-là, mais qui a été bloquée par le confinement. Vous avez été un peu arrêté dans votre élan. Cependant, il faut quand même bien le dire, depuis deux ans, presque deux ans et demi, vous faites beaucoup d'efforts. Disons que vous êtes sur une pente ascendante, mais où il y avait beaucoup de choses à faire. Alors, ça peut être des formations, vous étiez en attente d'emploi, Vous avez fini des études longues, comme je vous le dis, vous avez trouvé un compagnon ou une compagne avec qui vous installer. C'est vrai que là, on va un petit peu dans tous les sens. L'as de bâton nous parle de quelque chose de matériel. Les coupes de matériel, disons vraiment d'événements, bon. Et les coupes nous parlent beaucoup d'amour. Alors, nous avons l'as de bâton, nous avons l'as de coupe. Et avec le jugement, si vous voulez, on voit bien qu'il y a un réveil, mais vraiment un vrai réveil. C'est-à-dire que ça fait à peu près quelques mois, mais même deux ans, je vous dis, on est là sur deux ans précédemment, où il y a eu des efforts de votre part, ou tout au moins des complications, des recherches, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais, voilà, comment je vais, il y a eu des choses. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de blocages. Et puis, comme vous n'avez pas, comment dire, cédé du terrain, vous avez continué à insister, vous avez continué votre vie, malgré les obstacles, malgré les difficultés, eh bien, là, on est dans un vrai réveil en ce mois de mai. Alors, c'est un réveil très important, très important. Si vous n'avez pas encore fait de rencontre, si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien, vous pouvez avoir vraiment une rencontre extrêmement importante. Cette rencontre va changer le cours de votre vie. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, il est évident que soit vous vous installez, soit vous venez à peine de vous installer, ou bien vous allez le faire très rapidement, en couple, ensemble, et il pourra y avoir vraiment des choses qui vont arriver par la suite, comme un enfant, une véritable installation. Alors, ce que nous voyons aussi, c'est que si vous voulez, il va y avoir un choix de vie, c'est-à-dire que ce mois de mai va être dense pour vous. Ça va être à la fois une levée, un réveil, alors que ce soit, donc, on l'a dit, au niveau d'un couple, ou bien au niveau d'un travail, bon. Mais en même temps, il va aussi y avoir, donc, un choix à faire. À partir, vers la fin mai, vous aurez vraiment une orientation à prendre dans votre vie. Vous réfléchirez à cela et vous serez vraiment sur cette, comment dire, sur cette décision qui vous emmènera très loin, parce que là, on est vraiment sur un choix de vie. Alors, ça peut être, effectivement, un choix de vie au niveau du travail, vers quoi je vais m'orienter, où est-ce que je vais postuler, ou bien, est-ce que je suis bien dans mon travail ? Ça fait deux ans, même plus, que je fais des efforts, mais au moins un an et demi, deux ans. Est-ce que là, vraiment, est-ce qu'on me récompense ? Est-ce que, voilà. Et il se trouve que, si vous avez cette réflexion, donc, qui est bien posée sur votre route, là, actuellement, très rapidement, on viendra vous chercher, il y aura un événement, une évolution. C'est le temps qui vous arrive, celui qui vous arrive, ce temps, c'est le temps de l'évolution, des événements qui arrivent, alors que depuis deux ans, deux ans et demi, tout était pratiquement bloqué, il n'y a que vous qui faisiez des efforts et rien ne venait. Et au niveau amoureux, c'est pareil. Voilà, c'est un temps vraiment d'ouverture. Alors, pas seulement, parce qu'on sort du confinement, parce que vous, ça fait bien plus longtemps que ce n'était pas net, ce n'était pas clair, c'était quand même compliqué aussi à l'intérieur de vous-même, eh bien là, il y a un véritable temps en ce mois de mai d'ouverture et vous allez vraiment aller vers des choix de vie importants. Alors, vous voyez, on parlait d'ouverture et donc l'oracle nous donne tout de suite d'entrée de jeu Le Monde, la carte 21, Arcane 21. Le Monde, c'est vraiment la carte d'ouverture. C'est vraiment, il n'y a pas plus important, plus énergétique que la carte du Monde au point de vue ouverture. Elle représente tous les éléments de la vie, les quatre évangélistes, enfin, cette carte du Monde, vraiment, théoriquement, représente véritablement les quatre coins du Monde, enfin, une ouverture sur tout. Donc, on nous parle vraiment pour vous, là, entre l'as de bâton et le Monde, là, c'est une ouverture totale, un réveil total. On l'avait avec le jugement, mais on nous le confiait. La traversée du désert, eh bien, oui, nous l'avons vue. Elle a bien duré facilement deux ans, deux ans et demi. Cette traversée du désert, vous l'avez eue, et justement, on vient vous réveiller. Donc, c'est fini, c'est terminé. As de coupe, toutes ces cartes de coupe, le roi de coupe qui indiquent une belle autorité dans votre vie, le set de coupe où tout vous arrive. Donc, cette traversée du désert, elle est finie. Maintenant, en ce mois de mai, vous allez être le papillon qui va vers son avenir. Et en effet, en fait, ça n'a pas servi à rien parce qu'on voit que la sagesse du temps avec l'ermite, la tortue qui va lentement, mais qui a le livre de la connaissance et qui va y arriver, le dauphin qui voit la lumière du phare, le dauphin représente l'amour dans cet oracle, eh bien, dans ce tarot, eh bien, justement, donc, on va arriver, vous allez arriver, cette sagesse du temps, ce temps que vous avez passé, qui vous paraissait long, long et qui a pu être long, eh bien, il n'était pas pour rien. En voilà sa récompense, en voilà les récoltes. Vous avez encore des choses à régler, tout n'est pas fait, mais vous sentez que ce gros blocage, cet arrêt bien avant le confinement, eh bien, c'est fini. En ce mois de mai, le brouillard se lève, vous démarrez votre vie vraiment, ou une autre partie de votre vie. Alors, au point de vue strictement relationnel, nous savons donc qu'après la tempête, la spirale des manifestations est l'alouesse. Alors, après la tempête, on voit bien qu'effectivement, il y a eu une tempête sur vous, c'est-à-dire que des difficultés, des choses, on ne va pas y revenir relationnellement, donc on nous le dit, voilà. Mais on est après la tempête. En ce mois de mai, cette tempête, elle est finie. Regardez cette chouette qui emmène, symboliquement, bien sûr, sa maison ailleurs, hop, elle s'en va, elle est dans le soleil, elle a pris la bonne décision. Et la spirale des manifestations, eh bien, c'est toujours lorsque plein de choses, justement, viennent à vous, se manifestent autour de vous. Vous voyez, cette personne qui est confiante, tranquille, on sent qu'elle est bien, elle a juste un bras tendu vers le monde, vers le reste, une roue qui évoque tous les possibles. Souvent, lorsque vous voyez des ronds dans les oracles, c'est que, justement, au contraire, c'est très ouvert. Ça représente, en fait, le monde, tous les possibles. Et là, nous avons la symbolique du rond un peu partout, y compris, donc, en spirale, pour montrer que les différents cercles s'accumulent. C'est ce qui vous est arrivé. Et puis, eh bien, ils font expérience. Et puis, un jour, ça y est, hop, on s'ouvre. Et c'est tout à fait, donc, ce qui vous arrive. Non seulement, évidemment, la route s'ouvre, le temps est venu, mais la spirale des manifestations indique que des choses viennent à vous. Donc, c'est vraiment pour vous. L'as de bâton, c'est ça, ça vient de l'extérieur. Le jugement, ça devient de l'extérieur. Vous avez tout fait pour cela depuis deux ans, deux ans et demi, peut-être même avant, mais surtout ces deux dernières années. Eh bien, maintenant, vous allez en récolter les fruits. Oui, les choses se manifestent à vous. Et l'alouesse, vous voyez, conscience, axe de vie et tourbillon, là encore, on est dans un tourbillon des manifestations. Ça veut dire que ça y est, hop, le mouvement est enclenché, même relationnellement. Donc, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça veut dire que vous avez eu des blocages dans le couple. Il y a eu des choses, par exemple, par rapport à l'arrivée d'un enfant, à l'achat d'une maison. Vous installez vraiment quelque part ou même vous installez ne serait-ce qu'ensemble. Eh bien, là, vous allez trouver des solutions. Elles vont aussi venir à vous. Vous allez être aidé. Il y a des prises de conscience et il y a un axe de vie, vraiment, que l'on détermine. On l'avait déjà avec les amoureux. C'est le choix de vie. Eh bien, on le retrouve ici. Alors, voyons maintenant pour vous... Ah oui, pardon. Et si vous êtes célibataire, on l'a déjà dit, mais je le redis quand même, il est évident qu'autour de vous vont se manifester des arrivées. C'est évident. Et que, donc, vous allez pouvoir choisir, c'est-à-dire, vous allez pouvoir, effectivement, démarrer une vie. Donc, on parle bien de rencontres dans les mois qui viennent, dans les trois, quatre mois. Alors, voyons maintenant pour vous la parole de la Mère universelle. Notre-Dame de l'Enfant-Rose. Notre-Dame de l'Enfant-Rose, vous allez voir, est une carte fraîche. Alors, écoutez bien sa parole. Tu es mon Enfant-Rose, né de l'agonie et de l'extase, dans l'obscurité comme dans la lumière. Je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort, comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la Rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon Enfant-Rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler sa lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton dame et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Voilà pour vous la parole de la mère universelle. Et maintenant, votre surprise du mois. Et maintenant, conserve votre surprise du mois. Vous allez choisir une carte parmi ces cinq cartes surprises. Choisissez. Ça y est ? Alors, si vous avez choisi la carte numéro un, vous ferez votre vœu et la surprise devrait être qu'il se réalisera. Bon, ne demandez quand même pas de pouvoir parcourir tout un périple avec 100 restaurants pour aller manger. Bien. C'est la carte numéro 2. Une surprise de sous, sous-sous qui tombe. Carte numéro 3. Une surprise d'amour. Carte numéro 4. Quelqu'un qui, pour qui, qui représente l'autorité pour vous dans le bon sens du terme, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de plus âgé, bref, un supérieur va vous annoncer quelque chose ou vous dire quelque chose qui va vous ravir. Et enfin, carte numéro 5. Un petit voyage. Allez, enfin, un petit voyage, un petit départ. Voilà pour vous votre surprise. Cancer, voici les transits sur votre signe, donc, bien sûr, qui se trouve ici. Alors, vous voyez que vous n'avez pas de planète chez vous. Par contre, en face de vous, donc, on peut dire en opposition, mais là, ce n'est pas une mauvaise opposition. Il y a toujours Pluton qui continue à parcourir le Capricorne et qui en sortira d'ailleurs dans deux ans à peu près, qui est toujours en face de vous, mais c'est surtout Jupiter qui était en face de vous et qui a dû donc vraiment vous booster au niveau des opportunités, au niveau de certaines choses. Il y avait aussi Saturne. Alors ça, c'était un peu plus ennuyeux, mais on voit que vous avez dû faire des efforts depuis quelques mois pour mettre des choses en place, que ce soit matériel ou que ce soit relationnel, justement. Nous voyons que Vénus est derrière vous, c'est-à-dire quand on dit derrière, elle est juste dans le signe qui est dans votre dos. Cela veut dire aussi que soit vous vous êtes mis en couple, soit il y a l'attente d'un enfant, quelque chose à venir pour le couple, soit vous attendez des réponses pour un prêt pour acheter une maison. Bon, en tout cas, soit si vous êtes célibataire, eh bien, il y a dans votre dos quelqu'un qui vous intéresse. Il y a une certaine attente au niveau amoureux, voire même au niveau financier. Cela peut être aussi le niveau financier. Donc, Saturne est en partie, puisqu'elle est rentrée en verso, elle reviendra, elle va être rétrograde pour vous envoyer un dernier petit coup de semence, mais pour l'instant, elle n'y est plus. Donc, vous avez Jupiter en face et ça, c'est bien. Cela veut dire que des choses se dévoilent, des choses se débloquent pour vous et réellement, comme si tous ces efforts que vous aviez faits vont enfin donner leurs fruits. Voyons le milieu du mois. Vous êtes toujours là, bien sûr, aux alentours du 15. Donc, Saturne aborde son mouvement rétrograde, elle va revenir chez vous. Jupiter aussi et Pluton aussi. Les trois planètes vont être rétrogrades au moins tout l'été. Alors, ça veut dire qu'elles vont baisser en intensité, leur influence va être moins forte, mais ça veut dire que les belles choses que juste en ce début de mois qui ont commencé à démarrer et cette petite lumière qui est arrivée, eh bien, elle va rester tout l'été, vous allez être dessus, vous allez continuer les gestations, continuer des préparations. Et vous voyez que Vénus qui, effectivement, elle aussi maintenant, au milieu du mois, à partir du 13, entame un mouvement rétrograde, au lieu de rentrer chez vous directement là où on aurait pu régler ce qui justement est en attente, eh bien non, elle fait un mouvement de marche arrière apparent, donc elle aussi, eh bien ça traîne. Alors ça traîne, c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme parce que par exemple si vous êtes enceinte ou que vous êtes un homme et que dans votre couple vous attendez un enfant, eh bien c'est une gestation, c'est une évidence. Mais bon, il peut y avoir aussi des choses à régler, vous n'arrivez pas à emménager ensemble, le confinement vous a bloqué alors que vous alliez le faire, vous étiez sur un prix immobilier, vous voyez, c'est ce genre de choses, donc des choses positives mais qui vont prendre un peu plus de temps que prévu. Et à la fin du mois, le soleil rentre derrière vous, encore en gémeaux, donc vous voyez que c'est bientôt, vous aussi, le mois prochain, on démarre sur votre mois anniversaire et lorsque, si vous voulez, le soleil rentre dans le signe précédent d'une autre, donc là du vôtre, eh bien c'est un temps aussi de réflexion, c'est un temps où vous le comprenez, la chaleur, la clarté, tout est dans votre dos, prêt à vous arriver. Donc vous voyez que vous êtes vraiment dans ce mois de mai, un mois très porteur mais pas développeur. Et ça c'est très important à comprendre parce qu'il faut que vous résistiez, il faut avoir encore un peu de patience, oui il y en a déjà eu beaucoup mais continuez. La lune va vous aider aux environs donc du 26-27 mai puisque c'est votre votre planète, la lune, elle rentre chez vous donc ça va un peu vous mettre coucouning, vous voyez, vous donner un peu du bôme au cœur et elle va vous aider même si elle est impatiente souvent la lune mais là, elle va vous donner, elle va vous dire allez ne t'inquiète pas, le rythme, le cycle va arriver, ça va arriver pour toi et effectivement elle a raison. Voilà. voilà pour vous donc cancer, les aspects, les transits de ce ciel astral du mois de mai. Maintenant, vous allez pouvoir faire votre vœu et avoir la réponse de la lumière intérieure et ça, c'est tout de suite. Cancer, vous allez maintenant prendre quelques respirations profondes, vous détendre. Si vous avez besoin de mettre sur pause, faites-le. Vous allez bien réfléchir au vœu prioritaire pour vous en ce mois de mai et vous allez le prononcer tout haut. Je vous laisse quelques secondes. Et maintenant, la guidance spirituelle de la lumière intérieure va vous répondre. La sagesse La véritable sagesse résiste à l'épreuve du temps. En acceptant aucun compromis vis-à-vis de vos croyances, vous honorez et respectez le divin en vous et faites preuve d'une grande sagesse. Une série d'événements inattendus et interdépendants va transformer votre vie de manière positive. Vous allez à présent accepter quelque chose que vous rejetiez auparavant. Et je vais vous lire maintenant l'affirmation dont vous pourrez vous servir, que vous pourrez répéter très exactement dans vos prières ou vos rituels d'exhaussement pour votre vœu. Affirmation Ma sagesse intérieure résiste aux épreuves du temps. Ma sagesse intérieure me soutient et me guide. Je m'accepte, je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Cette affirmation, mes amis, prenez-la très au sérieux car elle peut grandement vous aider dans vos rituels et vos prières pour l'exhaussement de ce vœu. Amis Cancer, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Je sais qu'il va vous apporter énormément de choses qui vont vous permettre de vous remettre en route. Et je vous dis à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz